Les volcanes sont centaines de mille ans d'activité. Vous ne savez jamais quand ça va se passer. Qu'est-ce qui a causé cette activité volcanique inattendue ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de ce géant agité ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les événements en cours au Mont Etna. Le 4 juillet 2024, le Mont Etna en Italie a offert un spectacle incroyable. Le volcan a envoyé des fontaines de lave géantes jaillissant jusqu'à 820 pieds de hauteur, soit environ 250 m, et ce n'était que le début. Au cours des trois heures et demie suivantes, l'activité volcanique a encore augmenté. À 17h30, les fontaines de lave avaient atteint un étonnant 2001 pieds et 3,31. La forte teneur en gaz dans le magma montant l'a fait se dilater rapidement, propulsant la roche en fusion vers le haut. Cela a également provoqué la fragmentation de certaines roches en de minuscules particules de cendres. Ces particules de cendres ont alors plu sur une grande zone au sud-est, y compris sur la ville de Catane, où une couche notable de cendres a été observée en certains endroits. Pendant que l'éruption se poursuivait, une colonne de cendres et de gaz s'élevait dans le ciel, atteignant finalement une hauteur de 15 000 pieds et dérivant vers le sud-est au-dessus de la mer Méditerranée. Après 16 heures d'activité intense, l'Etna s'est enfin calmée. Heureusement, personne n'a été blessé car l'éruption s'est produite loin des zones peuplées. Cependant, l'éruption a causé quelques perturbations, entraînant l'annulation d'environ 90 vols vers la Sicile. Bien que l'événement ait été spectaculaire, il n'était pas trop inhabituel pour le toujours actif mont Etna. Vous voyez, le mont Etna, souvent simplement appelé l'Etna, est un volcan impressionnant et vivant sur la côte orientale de la Sicile, en Italie. Il se trouve entre les villes de Messines et Catane, dominant la région en tant que l'un des volcans actifs les plus hauts d'Europe. Sa hauteur est d'environ 3 357 mètres ou 11 014 pieds, mais cela peut changer à chaque éruption. L'Etna couvre une vaste superficie de 459 000 scarrés et a une circonférence à la base de 87 000, ce qui en fait le plus grand volcan actif d'Italie. Il est beaucoup plus haut que le célèbre Mont Vésuve, s'élevant à deux fois et demi sa hauteur. Dans toute la région européenne et nord-africaine à l'ouest de la mer Noire, seul le mont Teide à Tenerife dans les îles Canaries est plus élevé. Réputé pour son activité presque constante, le mont Etna est l'un des volcans les plus actifs au monde. Cette activité volcanique crée des sols riches et fertiles parfaits pour l'agriculture. Les pentes inférieures et la vaste plaine de Catane au sud sont couvertes de vignobles et de vergers prospères grâce aux nutriments fournis par le sol volcanique. L'activité volcanique de l'Etna est diverse et spectaculaire, suivant différents modèles. La plupart des éruptions se produisent à son sommet, marquées par cinq cratères distincts, le cratère nord-est, la Voragine, la Bocca Nuova et deux au sein du complexe du cratère sud-est. De plus, des éruptions se produisent sur ces pentes où plus de 300 évents varient en taille, allant de petits trous à de grands cratères de plusieurs centaines de mètres de largeur. Les éruptions au sommet, bien qu'explosives et impressionnantes, posent généralement peu de menaces pour les zones habitées à proximité. En revanche, les éruptions latérales peuvent se produire à quelques centaines de mètres seulement au-dessus du niveau de la mer, parfois près ou même à l'intérieur des zones habitées. De nombreux villages et villes sont situés près ou sur les cônes formés par les éruptions latérales passées. Depuis l'an 1600 après Jicée, l'Etna a connu plus de 60 éruptions latérales et de nombreuses éruptions au sommet. Près de la moitié d'entre elles ayant eu lieu depuis le début du XXe siècle. Le mont Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde, a commencé son voyage ardente il y a près d'un demi-million d'années, avec ses premières éruptions dissimulées sous les eaux de la côte ancienne de la Sicile. Environ 300 000 ans auparavant, l'activité volcanique s'est déplacée vers le sud-ouest du sommet actuel, se déplaçant progressivement vers son centre actuel il y a 170 000 ans. Pendant cette période, l'Etna a construit sa structure volcanique initiale significative, évoluant en un stratovolcan à travers des éruptions explosives alternées et des coulées de lave effusives. Des éruptions majeures périodiques ont marqué la croissance de la montagne, entraînant des effondrements du sommet qui ont formé de vastes caldeïras. Entre 35 000 et 15 000 ans avant aujourd'hui, l'Etna a subi des éruptions explosives intenses, déclenchant d'énormes coulées pyroclastiques qui ont déposé d'importantes couches d'ignes brites. Les cendres de ces événements cataclysmiques se sont déposées jusqu'au nord de Rome, à une distance impressionnante de 800 kilomètres au-delà des frontières méridionales de la ville. Il y a des millénaires, le flanc et de la montagne a connu un effondrement catastrophique similaire aux éruptions de 1980 du mont Saint-Hélens, déclenchant un glissement de terrain colossal qui a créé une grande dépression, connue sous le nom de Val d'Elbov ou Vallée du Boeuf. Des recherches menées en 2006 suggèrent que cet événement dramatique s'est produit il y a environ 8000 ans, déclenchant un puissant tsunami qui a laissé sa marque à travers l'est de la Méditerranée. Depuis lors, les parois abruptes de la Val d'Elbov ont subi plusieurs effondrements, offrant une chronologie géologique visible du passé éruptif de l'Etna. Le plus récent effondrement majeur au sommet de l'Etna est estimé s'être produit il y a environ 2000 ans, formant ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Piano Caldera. Bien que des coulées de lave ultérieures aient largement rempli cette caldera, elle reste discernable comme une rupture distincte dans la pente de la montagne près de son sommet actuel. Le mont Etna continue de s'approcher de la mer Méditerranée à un rythme moyen de 14 mm par an, son massif se déplaçant au-dessus de couches de terrain non consolidées. En 396 avant JC, le mont Etna, le volcan le plus actif d'Europe, a connu une éruption à un moment crucial pendant la Deuxième Guerre de Sicile, sauvant apparemment Syracuse d'une armée cartaginoise en avance. Cette éruption, un puissant événement plinien, a été l'une des nombreuses éruptions volcaniques significatives qui ont façonné l'histoire et le paysage de la Sicile. L'une des éruptions les plus destructrices s'est produite en 122 avant Jibancé, lorsque le mont Etna a déclenché une explosion qui a envoyé une épaisse couverture de cendres volcaniques et de débris vers le sud-est, dévastant la ville de Catane. Le poids des cendres a provoqué l'effondrement de nombreux toits, laissant la ville en ruine. En réponse à cette catastrophe, le gouvernement romain a fait preuve de clémence envers les habitants de Catane en les exemptant d'impôts pendant une décennie, leur permettant de se concentrer sur la reconstruction de leur maison et de leur vie. Des siècles plus tard, le poète romain Virgile a vividement décrit une éruption du mont Etna dans son épopée, l'Enéide, fournissant l'un des premiers récits littéraires de l'activité volcanique. Au cours des 15 siècles suivants, de nombreuses éruptions du mont Etna sont restées non enregistrées ou ont été perdues dans l'histoire. Cependant, plusieurs événements notables ont été documentés. Vers 1030 après JC, de la lave a coulé d'une cheminée près de Monte-Illis, parcourant environ 10 km jusqu'à atteindre la mer au nord d'Asyréal. Aujourd'hui, les villages de Santa Tecla et Stadzo se trouvent sur les terres fertiles créées par cette ancienne coulée de lave. Une autre éruption significative s'est produite vers 1160 ou 1224 après JC, à partir d'une fissure sur le flanc sud-est inférieur de la montagne, près du village de Mascaloussia. La lave de cette éruption a dévalé la pente, atteignant finalement la mer juste au nord de Catane, où se trouve aujourd'hui le quartier moderne d'Ognina. Ces éruptions ont non seulement remodelé la géographie de la Sicile, mais ont également influencé les schémas de peuplement et l'agriculture dans la région. Dans une remarquable note historique, Rabban Bar Saoma, un envoyé et voyageur chinois, a enregistré avoir été témoin d'une éruption du mont Etna le 18 juin 1287 lors de son voyage à travers le monde occidental. Son récit offre un rare aperçu de la manière dont l'activité volcanique du mont Etna a été observée et documentée à travers les cultures et les continents. En 1669, le mont Etna a déclenché sa plus dévastatrice éruption depuis plus de 17 siècles, commençant un événement cataclysmique le 11 mars qui a remodelé le paysage et la vie de milliers de personnes. La lave a jailli de son flanc sud, anéantissant au moins dix villages sur son passage avant de menacer les murs fortifiés de Catane, une ville animée. Pendant cinq semaines éprouvantes, des rivières de roches en fusion et de feu ont dévalé sans relâche vers la ville, menaçant son existence même. Remarquablement, les solides murs de Catane, conçus pour se défendre contre les invasions, ont joué un rôle inattendu en déviant le cours mortel de la lave. Faisant office de barrage improvisé, ils ont dirigé la marée ardente vers le port sud de la ville, aujourd'hui submergée sous une mer fumante de roches en fusion. Cependant, tout n'a pas été épargné par la colère de l'Etna. Une portion vulnérable des fortifications occidentales a cédé, permettant à une langue de feu de percer les défenses de la ville. Cette incursion a détruit quelques bâtiments et causé des ravages à l'arrière du monastère bénédictin, un rappel poignant de la force implacable de la nature. Malgré la peur et la destruction généralisée, les archives historiques révèlent une vérité surprenante. Aucun décès humain n'est directement attribué à l'éruption de l'Etna en 1669. Les récits ont méticuleusement consigné les dommages causés aux infrastructures et à l'agriculture, détaillant le nombre exact de bâtiments détruits, de terres rendues stériles et de ruines économiques infligées. Curieusement, les récits de nombreuses victimes, atteignant jusqu'à 15 000, semblent avoir été confondus avec un tremblement de terre ultérieur qui a ravagé la région en 1693. Cette confusion souligne la difficulté de documenter avec précision les catastrophes historiques au milieu du chaos de l'époque. Tout au long de l'histoire, malgré son tempérament enflammé, l'Etna a rarement causé des pertes humaines. Des études détaillées ne répertorient que 77 décès directement liés à ces éruptions. La tragédie la plus récente, remontant à 1987, lorsque deux touristes malheureux ont été victimes d'une explosion près du sommet. Depuis 1750, l'Etna a montré une endurance surprenante avec cette éruption durant plus de cinq ans, un record seulement égalé par le Mont Vésuve, un autre volcan italien tristement célèbre synonyme de destruction et d'histoire. En tant que volcan le plus actif d'Europe, le Mont Etna n'est pas étranger aux éruptions spectaculaires, faisant souvent les gros titres avec ses activités fréquentes. Rien qu'en 2001, il a connu 16 éruptions impressionnantes. Cependant, tout au long du dernier siècle, plusieurs éruptions ont laissé des traces significatives dans son histoire. L'un des événements les plus remarquables s'est produit le 19 juin 1923, lorsque l'Etna a déchaîné sa fureur pendant près d'un mois entier, du 6 au 29 juin. Cette éruption prolongée a été un rappel frappant de la nature imprévisible du volcan et de sa capacité à affecter les communautés environnantes. Une autre éruption marquante a eu lieu en 1928, marquée par un énorme flot de lave descendant du flanc nord-est de l'Etna. Ce flux a été particulièrement dévastateur, car il a détruit une zone habitée pour la première fois depuis la grande éruption de 1669. L'éruption a commencé le 2 novembre, initialement à une altitude élevée sur le flanc du volcan. Au fur et à mesure de son avancement, de nouvelles fissures se sont ouvertes successivement à des altitudes inférieures, déchaînant des torrents de lave. La phase la plus intense de l'éruption de 1928 a commencé tard, le 4 novembre, à un point inhabituellement bas d'environ 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une région connue sous le nom de Rib del Anaca. Cette altitude plus basse s'est révélée cruciale, car la lave a dévalé la pente avec une force sans précédent, se dirigeant directement vers le village de Mascali. En seulement deux jours, Mascali a été presque entièrement anéanti. Seuls des fragments de son quartier nord, Saint Antonino, comprenant une église et quelques bâtiments adjacents, ont été épargnés par la dévastation. Les impacts de l'éruption se sont étendus au-delà de Mascali. Le flux de lave a perturbé la ligne ferroviaire Messin-Katan et a complètement détruit la gare de Mascali. Cette catastrophe n'est pas passée inaperçue politiquement. Le gouvernement fasciste de Benito Mussolini a exploité le désastre à des fins de propagande, présentant l'évacuation, les efforts de secours et la reconstruction comme des exemples éclatants de l'efficacité et de la prévoyance fasciste. Après coup, Mascali a été reconstruit sur un nouveau site, symbolisant la résilience face à la destruction. Même l'église locale témoignait de cette époque, intégrant le symbole fasciste de la torche aux côtés de l'iconographie religieuse traditionnelle. Au 20e siècle, le Mont-Etna a déclenché plusieurs éruptions remarquables qui ont laissé une empreinte durable sur le paysage et les communautés de la Sicile. Les éruptions de 1949, 1971, 1979, 1981, 1983 et la période prolongée de 1991 à 1983 se distinguent particulièrement. En 1971, les coulées de lave issues du cœur ardent de l'Etna ont enseveli l'historique observatoire de l'Etna, établi à la fin du 19e siècle, et ont détruit le système original de téléphérique de l'Etna. La force destructrice de la nature a également posé une grave menace pour les villages voisins du versant est du volcan. Une décennie plus tard, en mars 1981, la ville de Randazzo, nichée sur le versant nord-ouest de l'Etna, a échappé de justesse à l'annihilation par des rivières de roches en fusion d'une mobilité inhabituelle. Cet événement rappelait étrangement une catastrophe similaire survenue en 1928 qui avait dévasté la ville de Mascali. Un des épisodes les plus mémorables s'est déroulé de 1991 à 1983 lorsque l'Etna a rugi une fois de plus. Au cours de cette éruption, la ville de Zafferana a été confrontée à un péril imminent alors que la lave s'approchait dangereusement. Des mesures rapides et audacieuses ont été prises pour protéger la ville. Initialement, les ingénieurs ont érigé des barrières de terre perpendiculaires aux flux de lave, espérant contenir la marée ardente avant qu'elle ne perce ses défenses. Malheureusement, la fureur de l'Etna a persisté et la roche en fusion a franchi les barrières, se dirigeant droit vers Zafferana. Face à cette menace grave, les ingénieurs ont eu recours à une stratégie audacieuse. Des explosifs ont été placés stratégiquement près de la source de la lave pour perturber son passage efficace à travers les tubes de lave, qui lui avaient permis de parcourir jusqu'à 4 km sans perdre beaucoup de chaleur ou de fluidité. L'explosion décisive du 23 mai 1992 a brisé le système de tubes de lave, déviant le flux vers un nouveau canal loin de Zafferana. L'intensité de l'éruption a ensuite diminué et jusqu'à son arrêt le 30 mars 1983, la lave n'a plus posé de danger immédiat pour la ville. Entre 1995 et 2001, le mont Etna a connu une période d'activité inhabituellement intense à ses cratères somitaux. Après cette activité intense, le volcan a subi sa première éruption latérale de 1991 à 1983 en juillet-août 2001. Cet événement était significatif non seulement parce qu'il marquait un passage de l'activité somitale à l'activité latérale, mais aussi parce qu'il s'est produit pendant la haute saison touristique en Italie. L'éruption a impliqué sept fissures éruptives distinctes, principalement sur le versant sud du volcan. La couverture médiatique de l'éruption a été extensive en raison de sa survenue simultanée avec le sommet du G8 à Gênes, attirant de nombreux reporters déjà présents en Italie. La proximité de l'éruption avec les zones touristiques du mont Etna l'a rendue facilement accessible pour la couverture médiatique. Une partie de la populaire zone touristique Etna Sud, incluant la station d'arrivée du téléphérique de l'Etna, a subi des dommages pendant l'éruption. Malgré l'attention des médias, cet événement était considéré comme relativement de petite échelle par rapport aux éruptions typiques du mont Etna. Entre 2002 et 2003, le mont Etna a déclenché une éruption massive qui a projeté une haute colonne de cendres dans le ciel, visible même depuis l'espace. Ces cendres se sont répandues jusqu'en Libye, à environ 600 km au sud, à travers la mer Méditerranée. L'activité sismique accompagnant l'éruption a provoqué des mouvements significatifs sur les pentes orientales du volcan. Certaines zones glissant jusqu'à 2 mètres. Les maisons situées sur ces pentes ont subi des dommages structurels dus aux secousses intenses. L'éruption a eu des impacts dévastateurs sur les infrastructures locales. La station touristique Piano Provenzana, située sur le flanc nord-est du volcan, a été complètement détruite. De même, des parties de la station touristique Etna Sud, près du Rifugio Sapienza sur le flanc sud, ont également été endommagées. De manière remarquable, des images de ces événements volcaniques ont été capturées par Lucasfilm et plus tard intégrées dans le décor du volcanique Planète Mustafar dans le film Star Wars. Épisode 3 La revanche des Sith Malgré ces événements destructeurs, des efforts ont été déployés pour reconstruire et renforcer les zones vulnérables. Le Rifugio Sapienza, proche d'une station de téléphérique précédemment détruite lors de l'éruption de 1983, a été reconstruit, symbolisant la résilience face à l'adversité naturelle. Après une période de coulée de lave relativement calme de septembre 2004 à mars 2005, le mont Etna est revenu à la vie avec des éruptions intenses au cratère sud-est de juillet à décembre 2006. Ces éruptions se sont caractérisées par quatre épisodes distincts de fontaines de lave les 29 mars, 11 avril, 29 avril et 7 mai 2007. Par la suite, des émissions de cendres et des explosions stromboliennes ont émané d'une bouche sur le côté est, du cratère sud-est à partir de la mi-août 2007, illustrant la nature imprévisible du volcan et son activité continue. Le 4 septembre 2007, le mont Etna a connu un événement volcanique significatif lorsque nouvelle bouche sur le côté et du cratère sud-est a éclaté avec des fontaines de lave explosives. Cette éruption a généré un panache de cendres et de scories qui s'est répandu sur le flanc et du volcan. Une coulée de lave s'est étendue sur environ 4,5 km dans le Val d'Elbove inhabité. L'intensité de l'éruption était telle qu'elle était visible depuis les plaines de Sicile, se calmant finalement entre 5h et 7h du matin heure locale le lendemain matin. En raison de problèmes de sécurité, l'aéroport de Catane-Fontanarossa a cessé ses opérations pendant la nuit. Une autre éruption notable a eu lieu le 13 mai 2008, juste à l'est des cratères somitaux de l'Etna. Cet événement a été accompagné d'une série de plus de 200 tremblements de terre et d'une déformation significative du sol dans la zone du sommet. L'éruption a persisté, diminuant progressivement, pendant un impressionnant total de 417 jours jusqu'au 6 juillet 2009. Cela en a fait la plus longue éruption latérale du mont Etna depuis celle de 1991 à 1983 qui avait duré 473 jours. En contraste, les éruptions précédentes en 2001, 2002 à 2003 et 2004 à 2005 avaient duré respectivement trois semaines, trois mois et six mois. Pendant la phase initiale des éruptions de 2008 à 2009, les coulées de lave ont avancé rapidement, couvrant une distance de 6,5 km au cours des premiers jours. Cependant, à mesure que l'éruption progressait, les coulées de lave ont ralenti considérablement, s'étendant rarement de plus d'un kilomètre en aval au cours des mois suivants. De janvier 2011 à février 2012, les cratères sommitaux du mont Etna ont été le théâtre d'une activité intense. Il y a eu des éruptions fréquentes et des colonnes de cendres imposantes qui ont à plusieurs reprises contraint les autorités à fermer l'aéroport de Catane. Un événement notable en juillet 2011 a mis le réfuge Sapienza, l'arrêt touristique principal sur le volcan, en danger, mais heureusement, les efforts ont réussi à dévier le flux de lave loin du refuge. En 2014, une nouvelle éruption a commencé sur le flanc du volcan, impliquant des coulées de lave et des éruptions stromboliennes. Il s'agissait de la première éruption sur le flanc depuis 2008 à 2009. Le 3 décembre 2015, une autre éruption significative a eu lieu, atteignant son apogée entre 3h20 et 4h, 10h local. Le cratère Voragine a déchaîné une fontaine de lave s'élevant jusqu'à 1000 mètres de haut, accompagnée d'un panache de cendres montant jusqu'à 3000 mètres dans le ciel. L'activité volcanique a persisté dans les jours suivants, avec un panache de cendres atteignant jusqu'à 7000 mètres de hauteur, ce qui a contraint l'aéroport de Catane à suspendre ses opérations pendant plusieurs heures. La surveillance des émissions de gaz volcaniques au mont Etna fait appel à un système sophistiqué avec plusieurs analyseurs de gaz. Ces instruments détectent les gaz libérés par le magma avant les éruptions, améliorant ainsi la capacité des scientifiques à prédire avec précision l'activité volcanique. Ces dernières années, le mont Etna, le volcan le plus actif d'Europe, a fait les gros titres avec ses éruptions spectaculaires, chacune laissant une empreinte sur le paysage et les communautés environnantes. Le drame a commencé le 16 mars 2017, lorsqu'une éruption a pris au dépourvu une équipe de BBC News, les blessants ainsi que plusieurs autres personnes lorsque le magma a explosivement rencontré la neige. Cet événement a servi de rappel brutal de la nature imprévisible du volcan. Ensuite, le 24 décembre 2018, une autre éruption significative a eu lieu après que le magma ait atteint des profondeurs peu profondes, couvrant le ciel de cendres. Les retombées ont contraint la fermeture de l'espace aérien autour du mont Etna, perturbant les plans de voyage pendant la période des fêtes. Quelques jours plus tard, un séisme de magnitude 4,9 a secoué la ville de Flery et ses environs dans la province de Catane, causant des dommages structuraux et blessant quatre personnes, amplifiant encore les difficultés de la région. Le 20 février 2021 a marqué le début d'une période tumultueuse pour le mont Etna, qui a déclenché une série d'éruptions explosives résonnant à travers les villages et villes voisines. Des cendres volcaniques et des roches ont plu sur les communautés, y compris la ville animée de Catane. D'ici le 12 mars 2021, le volcan avait fait éruption onze fois, dégageant des nuages de cendres s'élevant à plus de dix kilomètres dans le ciel et immobilisant les vols dans les aéroports sicilien, bien que, heureusement, aucun blessé n'ait été signalé pendant cette période tumultueuse. Le drame a continué en février 2022 avec deux éruptions remarquables. Le 11 février 2022, des fontaines de lave ont jailli du cratère sud-est se transformant en éruption strombolienne en moins d'une heure. À la nuit tombée, l'éruption avait atteint des hauteurs approchant un kilomètre, projetant des bombes de lave sur de grandes distances alors que des cendres s'élevaient vers l'ouest avant de virer vers le sud-est. Pendant ce temps, une coulée de lave significative s'est écoulée sur le flanc ouest du volcan, mettant en valeur la puissance brute de la montagne. Une semaine plus tard, le 19 février 2022 à 10h15, une autre éruption explosive a secoué le mont Etna, une fois de plus originaire du cratère sud-est. Des fontaines de lave imposantes et des rivières de lave, la plus longue s'étendant vers le bord nord-est de la vallée d'Elbove, ont souligné l'état actif du volcan et son impact sur le terrain environnant. L'activité du volcan a pris de l'ampleur le 29 mai 2022 avec l'effondrement soudain du cratère sud-est, déclenchant une fracture le long de sa face nord à environ 2800 mètres d'altitude. De cette rupture a émergé un petit mais déterminé flux de lave progressant lentement vers la vallée Léone avant de dévaler vers la plus grande vallée d'Elbove. Cet événement s'est étendu sur trois jours, ponctué d'éruptions sporadiques depuis des fissures dispersées sur le sommet du cratère. Le 4 juillet 2024, le mont Etna est de nouveau entré en éruption, déclenchant une éruption brève mais intense qui a entraîné la fermeture de l'aéroport de Catane en raison du ciel couvert de cendres volcaniques. Heureusement, l'aéroport a repris ses opérations dès le lendemain. Cette éruption, qui a duré 967 minutes, est classée comme un paroxysme, terme utilisé pour décrire des explosions soudaines et violentes d'activités volcaniques. Le mont Etna est connu pour présenter différents niveaux d'activité, allant jusqu'à 50 paroxysmes par an ou aucun du tout. Cet événement récent marque son premier paroxysme depuis le 1er décembre de l'année précédente. Contrairement à certaines informations le comparant à la lave basaltique observée au volcan Kilauea à Hawaï, les laves récentes du mont Etna sont nettement différentes. Elles sont plus riches en silice et en éléments alcalins, notamment le sodium. Cette composition, appelée trachyandésite basaltique, est cruciale car elle crée un équilibre parfait pour les fontaines de lave explosives du volcan pouvant atteindre des hauteurs de plusieurs kilomètres. La viscosité de la lave joue un rôle crucial. Si elle est moins visqueuse, le volcan présenterait des éruptions stromboliennes moins puissantes. A l'inverse, une viscosité plus élevée et une teneur en alcalin conduiraient à la fragmentation de la lave en fines particules de cendres. L'éruption récente du mont Etna illustre la nature dynamique de l'activité volcanique, influencée par sa composition chimique unique et par l'interaction complexe des forces géologiques sous sa surface. Il pourrait être surprenant pour beaucoup de savoir que l'éruption dramatique récente de l'Etna, qui s'est terminée vers 3h15 du matin, était en fait relativement modérée par rapport à certains de ses paroxysmes passés. L'Etna, réputée pour son activité volcanique imprévisible, ne suit pas de schéma uniforme lors de ses événements. Parfois, il présente des éruptions vulcaniennes caractérisées par des émissions de cendres intenses et le potentiel de coulées pyroclastiques. À d'autres moments, il peut connaître de nouvelles éruptions sur ses flancs, loin du sommet principal ou des spectacles éblouissants de fontaines de lave. Le cycle éruptif actuel a débuté le 17 juin, s'intensifiant progressivement au fil du temps. Le 3e juillet, un cône de scorie significatif s'était formé dans le cratère Voragine. L'activité volcanique a atteint un tel pic que des rivières de roches en fusion ont dévalé des pentes raides, créant ce que l'on pourrait décrire comme une cascade de lave dans le cratère Boca Nuovo adjacent. Étant donné l'escalade constante de l'activité, il était quelque peu prévisible qu'un paroxysme, une éruption volcanique soudaine et violente, finirait par se produire. En regardant vers l'avenir, l'activité future de l'Etna reste incertaine mais fascinante. Deux scénarios sont envisageables. Premièrement, nous pourrions assister à davantage de paroxysme dans les semaines à venir, chacun potentiellement plus spectaculaire que le précédent, avec des fontaines de lave impressionnantes. Historiquement, l'Etna a montré une tendance à une succession rapide de ces éruptions, souvent moins de 48 heures d'intervalle. Alternativement, il pourrait y avoir un calme temporaire ou une réduction de l'activité volcanique qui pourrait persister pendant des semaines voire des mois avant qu'un autre cycle d'activité intense ne reprenne. Alors que les scientifiques et les observateurs surveillant de près l'activité de l'Etna, chaque nouveau développement offre des perspectives précieuses sur le fonctionnement de l'un des volcans les plus actifs au monde. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. sur la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada